Soufflez ma noiselle là-dessus, avec les chibis. Santé Mario ! Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. Vous ne pouvez pas être sérieux ! Il est espagnol, Raphaël Jamal ! Salut c'est Max, bienvenue pour ce 34ème épisode avec Jean-François Cojol. Sudiste, pur enfant marseillais, personnage tellement cool avec qui il parlait tennis. Jeff nous raconte le circuit à une époque où il y avait 150 mecs sur le tour, où les légendes comme Connors étaient logées chez l'habitant, et où il était possible de gagner ses deux premiers matchs à Roland en jouant quasi en marchant, match qui se jouait d'ailleurs au meilleur des trois manches à l'époque. Notre gaucher revers à une main nous fait vivre la partie qu'il a le plus marqué pendant sa carrière. C'était en 1980 contre Jimmy Connors, numéro 3 mondial à ce moment, sur le central de Roland-Garros après avoir mené 2-7 à 0, le public s'était soudainement mis à encourager Jim Ball, gaucher américain. Et oui, derrière sa belle crinière blanche et ses airs nonchalants, on parle quand même d'un gars qui a battu 4 numéros 1 mondiaux à son époque, Kajon nous racontera ses victoires épiques. On parle aussi de son attitude sur le cours et de ses croyances face au public français avec lequel il a eu beaucoup de mal, et à vous comprendre le comportement parfois atypique des Rios, Père et autres Kirgios. Sachez que si vous voulez mieux comprendre votre style de jeu grâce à la stat, et muscler votre mental pour jouer aussi bien en match qu'à l'entraînement, vous avez deux bonus gratuits en description, on publiera jeudi un hors-série sur l'édition 2021 de l'Open 13, dont Jeff est directeur pour la 28e année consécutive. Il revient pour nous sur cette édition particulière sans public, mais en gardant intact la volonté de faire vivre le sport. Beau geste Jeff ! Sachez que vous devenez une légende dans notre cœur en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast, sur Youtube ou sur les deux. Ça nous aide comme jamais à faire connaître la chaîne et envoyez votre épisode préféré à un ami fan de tennis, le bouche-à-oreille marche à merveille. Place au 34e épisode avec notre Marseillais Jean-François Cojol. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, nickel. Vu que je réinstalle, et là on avait un call de l'ATP. Et alors, les nouvelles sont bonnes ? C'était un call spécifique au 250. D'accord. Ouais, ouais, ça va sur le pooling notamment, sur les droits télé pour tous les tournois. Et il y a une approche qui est très, très médiable puisqu'il a travaillé chez Bewin pendant 5 ans. Qui est ça ? Ah oui. Andra Proudentine, le président de l'ATP. Ouais. Tu sais, c'est un ancien joueur. Ouais. Qui a été 25, 20, un truc comme ça, qui était assez bon. Après, il a fait des études d'avocat et ensuite, il a travaillé chez Bewin. Et il est donc chairman de l'ATP depuis janvier. Yes. Ce qui a été un peu compliqué pour lui puisqu'il s'est attrapé l'Australie d'abord et puis le Covid après. Oh la vache. Ouais, chaud. Chaud à gérer. Alors, j'ai une petite présentation sur toi, assez rapide. Et puis après, on peut enquiller en deux parties. Une partie sur ta carrière de joueur et une autre sur ta reconversion comme directeur de tournoi. Alors, c'est parti. Jean-François. Tu as un surnom, Jean-François, ou pas ? Jeff ? Cajou. Cajou. Très bien. Ça vient de mon frère. Mon frère est... Et ce n'est pas C-A-G-E-O-T, c'est C-A-J-O. D'accord, c'est plus classe. Alors, Cajou du coup, tu es né le 31 mars 1953 à Marseille. Tu es ancien joueur de tennis pro. Tu es 59e mondial. J'ai trouvé 59e sur ta fiche de l'ATP. J'ai vu que tu disais 50. Où est-ce qu'on se situe ? Ouais. J'ai été, justement, mon premier classement, j'ai été 52e quand l'ATP a commencé en 74. D'accord. Et j'ai été 51e juste avant Roland-Garros, justement, l'année... Et plusieurs fois, j'étais entre 50 et 55. Mais c'était des moments dans l'année. Parce qu'en fin de saison, je n'ai jamais été dans les 70 premiers, je pense. Ok. Et j'ai une raison là-dessus, c'est parce qu'elle était... Je ne supportais pas la chaleur ou peut-être que je préférais la plage et la piscine. Je ne sais pas si c'était... Voilà. Soit l'un, soit l'autre. Voilà ce que j'avais fait. Tu as été numéro 2 français à ton meilleur en 77 ? Numéro 4. Ah, numéro 4 ? J'ai vu numéro 2. Tu vois. Tu vois, donc voilà. Heureusement que tu es là. Et actuel directeur de l'Open 13 de Marseille que tu as créé en 93. Oui. Tu t'es aussi occupé des tournois de Bruxelles, de Nice, du Master BNP Paris-Bat Paris-Bercy. Jusqu'à aujourd'hui, au total, tu as eu la responsabilité de la direction de plus de 40 tournois. Oui. Parce que le Lyon aussi, entre-temps, avec Thierry Assyon et Joe Tsonga. Ok. En tant que joueur, tu as joué deux finales sur le circuit à Copenhague et Kstatt en Suisse. Tu as été 20 fois tableau final en grand chelem, dont 10 à Roland, où tu as joué trois fois au troisième tour, dont une contre Guillermo Villas et une autre contre Jimmy Connors. J'ai noté deux autres matchs marquants contre ce dernier Jimmy Connors, en 80 à Monte-Carlo, où tu le bats. Il est numéro 2 mondial. Et un mois après, tu es à un cheveu de rééditer l'exploit à Roland en menant 2-7-0 et 5-2 au troisième. Et finalement, tu es battu en 5-7. Tu as aussi battu des gars comme John Borg, John McEnroe et Arthur H. Tu pourras peut-être nous raconter en détail après. Tu dis qu'à l'époque, tu avais un côté un peu branleur. Tu remettais la faute sur tout, sauf sur toi-même. Quand, par exemple, tu es resté en raquette, en bois, petit ami, c'était un moyen de justifier des défaites ou une baisse de niveau. Bon, tu pourras aussi nous parler de tout ça. Tu te définis plus globalement comme un amoureux du tennis qui, aujourd'hui, crée des événements pour transmettre des émotions positives et délivrer du bonheur. Tu as été le premier ambassadeur de l'entreprise Major Sport, aujourd'hui Technifim, au début des années 80. Tu es papa de trois filles. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous dire le secret de ton brushing qui m'intrigue ? En fait, on est deux à avoir ce brushing. Il y a Raoult, je ne sais pas si tu as remarqué, il est à peu près le même, mais il a quelques centimètres de plus. Et puis, il n'est pas tout à fait aussi bien que le mien. Non, c'est comme ça. J'ai toujours… Au départ, c'est par flemme, je pense, parce que ça ne me plaisait pas d'aller chez le coiffeur. Et puis après, ça a poussé. Depuis que j'ai les cheveux blancs, c'est vrai que je les laisse beaucoup plus pousser que par le passé. Mais tu me diras, quand je jouais, j'étais frisé. brun et j'avais un bandeau dans les cheveux et j'avais les cheveux assez longs. Je rajoute juste un truc. En fait, j'ai gagné un tournoi ATP. D'accord. La seule année où il n'a pas été ATP. C'est-à-dire que c'était le même format les années avant, les années après, mais il y a eu une année en 77 où il y avait les mêmes joueurs, le même tableau. Et en fait, je ne sais pas pourquoi il y avait eu un problème entre l'ATP et l'organisation de deux ou trois tournois en Afrique. Il y avait Lagos qui était juste avant et il y avait ce tournoi. Et donc, l'année où je le gagne, il n'est pas ATP. Donc, je ne suis pas dans le livre des vainqueurs de tournois ATP. Et donc, c'était où ? C'était au Caire, en Égypte. D'accord. Donc, c'était un challenger quand tu l'as gagné ? Même pas. Même pas. C'était un tableau. En fait, sur des tableaux qui étaient d'habitude de 32, là, il avait limité à 16. Je crois que c'est pour cette raison qu'il n'y avait pas l'attribution des points ATP. Voilà. Mais bon, sur les joueurs que j'ai battus, j'ai dû battre deux ou trois gars qui étaient dans le top 20 ou le top 25. Donc, c'était le même niveau de tournois. Alors, pour revenir au démarrage, est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert le tennis et pourquoi tu as accroché particulièrement avec ce sport ? Bien, alors, je l'ai découvert, je dirais par hasard. Le fait, c'est que mes parents ne jouaient pas du tout au tennis. Mon frère s'était mis au tennis dans le club municipal qui n'était pas très loin de chez nous à une dizaine de minutes à pied. Et puis, un jour, je l'ai accompagné. À l'époque, c'était un mercredi ou un jeudi. C'était le jeudi, je crois, où on n'avait pas cours l'après-midi. J'ai pris une raquette, j'ai joué au mur. J'ai trouvé ça super. J'ai passé trois heures, quatre heures à jouer au mur. Mon frère est rentré à la maison tout seul. Je suis rentré plus tard et je continuais à taper la balle. Et voilà, ça m'a plu. Le lendemain, j'étais en sixième à l'époque, donc j'avais dix ans et demi. Et je me souviens, le matin, je pleurais et je disais à ma mère, non, non, je ne veux pas aller à l'école, je veux aller taper contre le mur. Et je me suis mis à jouer et pendant un an, je n'ai pratiquement joué qu'avec le mur et avec le professeur qui me prenait gratuitement parce qu'il pensait que j'avais un talent qui était Joseph Stolpa, un ancien joueur de Coupe Davis hongrois, immigré, qui était venu en France et qui avait entraîné d'ailleurs Françoise Dur qui a gagné Roland-Garros en 1966 chez les femmes. Et voilà, je suis tombé amoureux de ça. Et le mur après a été une passion. J'ai gagné tous les tournois des Grands Schlems plusieurs fois contre le mur. Tu choisissais quel joueur quand tu jouais au mur ? J'adorais Roy Emerson. Donc, il y avait Emerson. Alors, je battais assez régulièrement Lever, Oswald, Aude, tous ces gars-là. C'était plutôt Emerson. Rapide pause dans l'oreillette, Emerson est un joueur de tennis professionnel australien né en 36. Sa carrière a duré 30 ans de 53 à 83. Le palmarès de Roy est monstrueux, 112 titres en simple et 64 finales en plus perdues. Il détient officiellement le record masculin de 28 titres du Grand Schlem remporté en simple et en double, messieurs. Considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, il est l'un des deux seuls tennismen avec Rod Lever à détenir au moins deux titres dans chaque tournoi du Grand Schlem et a longtemps détenu le record de six titres à l'Open d'Australie, appelé alors Championnat d'Australie de tennis. Un record dépassé par Novak Djokovic en 2019. Il fut le premier joueur à atteindre 12 titres en Grand Schlem avant que Pete Sampras ne dépasse son record en 2000. Pistol cumule d'ailleurs à 14 majeurs. Précision importante, c'était avant le début de l'Air Open en 68. Donc, ces tournois étaient considérés comme amateurs, huit fois vainqueurs de la Coupe Davis, membres de l'International Tennis Hall of Fame depuis 82 à Newport aux Etats-Unis. On comprend mieux pourquoi Cajot était fan de cet ancien numéro mondial doté d'une des meilleures volées de l'histoire du tennis. Et le tournois le plus préciseux que tu gagnais à cette époque-là, c'était le cas ? Je gagnais tous les Grands Schlem. Il n'y en avait pas un au-dessus ? Non, non, c'était Wimbledon. Ah oui ? C'était Wimbledon. Incroyable. Et aujourd'hui, tu tapes encore la balle ? Pas du tout. Ça fait, je pense, 25 ans que je n'ai pas tapé dans une balle. Pour quelle raison ? Écoute, alors, à un moment donné, je disais toujours que je ne suis pas passéiste, donc ce qui était avant, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est vrai que je n'ai pas l'impression d'avoir été joueur de tennis. J'ai l'impression que c'est une vie parallèle. Tu vois, c'est un peu… Et puis après, c'était surtout par rapport à deux éléments physiques, alors que lorsque je jouais, je me blessais très, très peu. Ensuite, quand j'ai arrêté de m'entraîner physiquement, notamment au niveau des étirements, des trucs comme ça, j'ai commencé à me blesser surtout sur aux ischios jambiers, aux mollets, etc. Donc, ça péterait assez souvent. Donc, je ne forçais pas trop quand tu ne forces pas. Et puis après, la technique, elle était dépassée aussi. Donc, le physique ne suit pas, la technique est dépassée. Et ce qui me plaisait, c'était m'entraîner par rapport à un objectif précis. Là, je ne m'entraînais par rapport à rien puisque je régressais. Donc, je préfère toujours faire des sports ou des choses où j'ai l'impression de pouvoir progresser. Ok. Pour nous faire comprendre justement ta progression de l'époque, est-ce que tu peux nous rappeler étape par étape de non classer à numéro 4, du coup, chaque étape ? J'ai fait… Alors, sur les classements, j'ai fait non classer 30, 15, 0, moins 15. Pas de fioriture. Je ne m'arrêtais pas dans les trucs intermédiaires. Et en fait, lorsque j'avais 12, 13 ans, je me faisais tordre par les gosses de mon âge. Il y en avait 3 ou 4 qui étaient beaucoup plus forts que moi et vraiment, je prenais des tols assez régulièrement. et puis, il y a eu un déclic à 14 ans où je me souviens, j'ai battu le joueur qui me mettait tout le temps en étole, 600-600, 6-6-2. Je lui ai mis 600-600 en fin d'année et j'avais passé véritablement un cap. Et à partir donc de 15 ans, puisque j'ai été classé à 30, à 15 ans, c'est là où j'ai commencé à avoir un niveau non plus régional mais national. Et sur l'année d'après, lorsque je suis, donc l'année où je suis à 30, je suis en demi-finale du championnat de France Cadet. C'est la première fois que je sortais du Sud. Je ne connaissais rien d'autre que mon quartier à Marseille. Marseille, je ne connaissais même pas tous les faubourgs ou quoi que ce soit. Donc, aller à Paris, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et je perds contre Denis Négelen qui était le grand-grand favori, 6-4 au troisième en demi-finale. Et puis, à partir de là, bon, là, ça s'est enchaîné beaucoup plus vite. Et l'année d'après, je suis à 15, je suis champion de France Cadet. L'année d'après, je suis à 0, je suis champion de France Junior. Et l'année d'après où je suis à moins 15, où je suis le super favori, et là, j'avais vraiment un cran, voire deux crans au-dessus des autres, je perds en finale contre Louis Borfiga qui est aujourd'hui l'actuel entraîneur du Team Canada. Je perds en finale 606-0 en 32 minutes, exactement, je m'en souviens. Lequel Louis Borfiga, j'ai rebattu 15 jours après 606-0 en Interligue. Et la raison, il faut que je la raconte parce qu'elle est anecdotique, mais l'anecdote a de l'importance. L'année où je gagne les cadets, je me souviens que Christian Kidé m'avait invité sur le sport du dimanche soir, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Et on m'avait posé une question, qu'est-ce que tu attends du tennis ? Et puis j'avais répondu je veux devenir professionnel. Bon, réponse est un peu bateau, mais je ne savais pas quoi faire, quoi dire. Et lorsque je joue le matin contre Borfiga, donc cette finale des juniors, j'ai 18 ans, et je commençais à avoir de l'acné juvénile qui arrivait avec un peu de retard et je me suis dit merde, il n'y a pas question que je passe à la télé avec cette tête. Et donc inconsciemment, j'ai pris 606-0 en 32 minutes, la photo de la finale, j'embrasse presque Luigi Borfiga en lui disant putain, tu m'as sauvé la vie, je ne vais pas passer à la télé avec cette gueule-là, tu vois. Et en fait, il n'est pas passé à la télé le soir et ce n'était pas prévu. Donc, j'ai pris une tolle pour rien et pour un petit problème qui était un problème d'adolescent. Voilà. Incroyable parce que, alors déjà, Luigi est passé sur le podcast et c'était un super épisode et l'anecdote des boutons, elle peut se retrouver même bien après chez les adultes où certains ont tellement peur de faire le discours que ça leur arrive de se planter en finale. De peur de parler en anglais devant tout le monde, de passer pour un con. Une rapide pause pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube et de récupérer les 7 conseils de préparateurs mentaux passés sur le podcast pour muscler votre mental en match et appréhender avec sérénité votre approche de ce sport qui parfois, avouons-le, nous rend fou. Le lien est juste en dessous en description. C'est incroyable. Et du coup, donc ouais, progression fulguante, tu as fait un sport-études étant jeune ? Non, pas du tout. Je suis resté à Marseille. J'avais un professeur qui était exceptionnel, qui n'était pas un entraîneur, qui était un professeur. Il y avait des joueurs du monde entier. Je me souviens que Gonzales s'était arrêté une fois quand il avait joué à Marseille pour venir le voir. Il y avait Jaime Filiole qui était venu. Il a entraîné Balashtar Roxy qui venait régulièrement à Marseille aussi pour s'entraîner. C'était vraiment un esthète du tennis et un technicien hors pair. Et la relation que j'ai eue avec lui, c'était mon deuxième père, véritablement. Il me considérait véritablement comme le fils qu'il n'avait pas eu. Et moi, j'avais une passion pour lui. J'avais un amour pour lui comme d'ailleurs j'avais pour mon père. Mais quand à 16 ans, 17 ans, on devient ado, souvent on devient un peu con. Et la relation conflictuelle que j'avais avec mon père, je l'ai eue aussi avec mon deuxième père, donc avec mon entraîneur. Ce qui fait que entre 17 et 19 ans, 17 ans et demi, 19 ans, j'ai perdu une année et demie parce que je suis resté à Marseille. J'aurais dû aller à Paris, m'entraîner dans les structures fédérales ou aller au Racing comme le Racing me l'avait proposé où il y avait tous les meilleurs joueurs qui s'entraînaient là-bas. Et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas passé le cap par confort aussi. et si tu veux, ces deux problèmes, à la fois celui des boutons où quand tu disais qu'à un moment donné, inconsciemment, on ne gagnait pas pour ne pas faire le discours, ça s'est retrouvé plus tard dans ma carrière. Et ça, cette deuxième partie de confort aussi s'est retrouvée dans ma carrière par la suite. Ça m'a été préjudiciable. C'était qui les gars du Racing à l'époque ? Il y avait deux Bicaires, il y avait Taman, il y avait Gauvaine, il y avait Proisi, il y avait Geoffrey, donc il y avait les meilleurs. C'était quelque part m'entraîner avec les meilleurs alors que moi, à 18 ans, j'écumais tous les tournois de la région. Je battais tout le monde, tous les moins 15 qui arrivaient. Voilà, je les battais. Donc, je m'entraînais avec un gars qui était à 4-6 qui venait me chercher le matin avant que j'aille au lycée parce que j'allais toujours au lycée. Donc, à 5h30, il venait avec sa mobilette. Lui, il n'allait plus à l'école, il voulait devenir professeur de tennis et voilà. Et l'hiver, à 5h30, on était dans Marseille, dans le froid avec le bonnet. Sur la Peugeot 103. Oui, c'était le Peugeot 103 en effet. Et on allait courir un tout petit peu, une demi-heure, 40 minutes et puis après, quand il faisait l'année avancée, on pouvait taper pendant 20 minutes. Ensuite, je prenais mon petit-déj et puis il m'accompagnait au lycée pour que j'arrive les valeurs. Mais bon, je m'entraînais l'hiver, il m'arrivait de ne m'entraîner qu'une fois par semaine parce que le temps de le perdre n'était pas et parce qu'il n'y avait pas de cours couverts. Donc, jusqu'à 18 ans, j'étais un amateur véritablement et c'est pour ça qu'après, la transition dans le monde professionnel n'a pas été simple. Est-ce que tu as joué les juniors déjà avant d'aller dans le monde professionnel ? Oui, j'ai joué les juniors et j'avais des résultats qui étaient assez corrects. Donc, champion de France junior à 17 ans. Un de mon meilleurs résultats en junior, c'est l'année où j'arrive en demi-finale des juniors alors que j'étais cadet deuxième année. Donc, j'étais à 15. Je venais de gagner le tournoi du William en battant du club où j'étais à Marseille en battant un joueur à moins 15 qui s'appelait Jean-Pierre Joli. Donc, j'étais à 15. Belle perche. Oui, oui. Et je jouais à Roland-Garros et je bats Bertolucci qui était tête de série 1 et qui était l'équivalent d'un moins 15. Je me souviens et j'avais perdu contre Gardiner en demi-finale. Donc, voilà. Gagner ce match, j'étais à l'époque sur le cours numéro 2. Ils appelaient ça le cours numéro 1 à l'époque. C'était assez exceptionnel. En même temps, il y avait justement les Roches, Lever, Rose-Wall. C'était en 68, 69. Donc, 69 qui étaient sur le cours central. Et quand tu as été champion de France junior, tu étais perçu comment il le voyait, le petit gars de Marseille, les gars de Jean-Bouin, les gars de Paris ? Ça allait. J'avais une bonne relation avec mes copains en équipe de France junior. Ça a été des moments assez exceptionnels quand on faisait la tournée junior, la première où j'avais 16 ans. Donc, j'étais cadet, j'étais le dernier de l'équipe. C'était des moments exceptionnels. Il n'y avait pas du tout de rivalité que l'on a pu retrouver entre l'OM et le PSG. D'accord. Tu as joué les autres Grands Chlems en junior l'Open Australie ? Non, à l'époque, je n'ai joué que Wimbledon en junior. Et mon premier Wimbledon junior était aussi assez anecdotique puisque je devais passer le bac français. Et donc, je me souviens, je vais voir mon père, je lui dis, je l'appelais Joe, mon père. Il s'appelait George, j'appelais Joe, je lui dis, Joe, j'ai un problème. Soit je passe le bac français où je vais avoir entre 0 et 2, soit je vais jouer les juniors à Wimbledon. Donc, il m'a dit, ok, tu vas jouer les juniors à Wimbledon. Et les juniors à Wimbledon, donc pareil, première fois que j'arrive, je me souviens, j'étais allé m'entraîner. Le soir, j'étais dans la voiture, donc il y avait mon entraîneur, Joseph Stolpa, et on était à côté de Ken Rosewall qui était dans la voiture. Donc, que mon entraîneur connaissait un tout petit peu et de se retrouver dans une Rolls Royce parce qu'à l'époque, il n'y avait que des Rolls Royce et d'être à côté de Ken Rosewall, c'était quand même quelque chose d'assez hallucinant. Et premier tour, je joue contre un joueur qui était la tête de série numéro 1 qui s'appelait Byron Bertram qui n'a pas eu une bonne carrière chez les adultes très très courte mais qui chez les juniors était très très fort qui venait d'ailleurs de passer deux tours à Wimbledon dans le grand tableau en perdant contre John Alexander à Crochet et je prends 6-1-6-0 mais j'étais ravi, j'étais aux anges et en même temps sur le cours numéro, je voyais les panneaux défiler et il y avait Newcomb qui jouait Emerson, mon idole et Emerson lui aussi avait perdu malheureusement donc triste journée, je perds et Emerson perds contre John Newcomb en huitième de finale à Wimbledon. Et quel équipementier tu avais fourni les chaussures blanches à petits picots ? Alors, ça aussi, ça a été un drôle de tour, j'adorais jouer avec les Lacoste pour moi, Lacoste et puis je me souviens il y avait Toto Brugnion qui était un ancien mousquetaire donc qui était un peu ambassadeur de Lacoste et qui voulait que je joue avec sa marque de chaussures et de vêtements à l'époque donc je jouais avec ses vêtements et puis après, plus tard, quand Pierre Darmon a lancé sa marque, il a voulu que je joue avec sa marque qui n'était pas du tout aussi belle et ça me frustrait énormément de jouer avec sa marque parce que l'esthétisme dans le tennis a toujours été important pour moi et rentrer avec les chemises en éponge Trévoix je crois que c'était le nom de la marque ça ne m'allait pas du tout ça me gênait énormément. Tu te souviens ce que tu as ressenti en rentrant pour la première fois dans cet écrin de verdure toi qui en rêvais quand tu jouais au mur ? Oui, c'était hallucinant parce que les cours j'avais l'impression de jouer sur un tapis me retrouver dans cet univers mais au-delà j'étais spectateur je n'étais pas partie prenante je n'étais pas acteur je joue contre Byron Bertram je ne suis pas acteur j'y suis j'en rêve je vois le truc c'est beau mais mon match en lui-même il représenterait je voulais aller voir sur le central jouer les grands je voulais être à côté d'eux mais moi mon jeu là la première année je ne suis pas là je vis l'événement en ayant les yeux écarquillés je regarde sans arrêt à gauche, à droite en l'air, en dessous mais surtout pas mon tennis Du coup, tu as fini par avoir le bac ou jamais de la vie ? Non, le bac je ne suis pas allé et là aussi la décision elle s'est faite justement juste à mon retour de l'Orange Ball alors j'avais deux choses l'Orange Ball quand je le joue à 16 ans je suis inconnu je ne suis même pas tête de série j'arrive en finale des cadets il n'y avait pas les meilleurs il y avait certains américains mais il n'y avait pas tous les meilleurs et j'arrive en finale donc un peu étonnamment et je me souviens quand je rentre de l'Orange Ball ma prof de français qui ne m'aimait pas particulièrement elle m'interroge donc le jour où je rentre au lycée et bien sûr je ne sais pas et puis elle me dit Kojol vous serez toujours un imbécile parce que le sport ça ne mène à rien voilà ce qu'elle me dit ça, ça m'a marqué et en même temps à Miami ce qui m'avait marqué c'est que la famille dans laquelle je logeais qui était un avocat assez connu qui avait un gros cabinet à Miami le soir juste avant la finale il me dit tu sais il me dit tu es quelqu'un d'important parce que tu vas être au premier ou deuxième du monde il me dit c'est comme le premier ou le deuxième chercheur c'est comme le premier ou le deuxième entrepreneur voilà tu es ça et il m'avait dit une autre chose il me dit parce qu'il m'avait fait conduire sa voiture qui était une Thunderbird super il me dit elle te plaît cette voiture je lui dis oui elle est super et il me dit l'année prochaine quand tu vas revenir parce qu'on revenait toujours les français dans la même famille je ne l'aurais plus parce que mes voisins auront l'impression que ma société va mal si je n'ai pas changé de voiture donc il y avait le bon côté des Etats-Unis et le mauvais côté c'est-à-dire le bon côté c'est que qui que tu sois quand tu réussis tu as réussi et tu es respecté par rapport à ça mais d'autre part ta réussite tu dois la montrer c'est pas voilà c'est incroyable et donc et quand je retourne l'année d'après Miami le rangeball je repère contre Byron Bertram en huitième de finale un match accroché il était tête de série et l'année d'après où je suis tête de série un voyage alors Luigi Borfiga il aurait pu te le raconter ce voyage on part il y a trois minutes mais il faut que je le raconte parce que c'est un truc assez étonnant avec plaisir donc on part avec notre entraîneur Josette Stolpa donc qui a 70 ans hongrois très sélect famille bourgeoise hongroise qui est partie en 56 quand les russes se sont rentrés parce que son père était ministre beaucoup de culture donc et on se retrouve à l'aéroport et au moment de partir trop de brouillard donc c'était en 69 70 voilà 69 70 je ne sais plus très bien 70 trop de brouillard et on nous dit malgré tout que nous on va partir et on va partir avec 450 GIs qui rentraient du Vietnam donc il y a un avion spécial parce qu'ils ne peuvent pas garder les GIs donc on part du Bourget l'aéroport il n'y avait qu'Aurly et le Bourget à l'époque et qu'Aurly pour les vols internationaux donc on fait notre trajet en bus on arrive au Bourget donc on monte dans le 747 on commence à rouler et au moment mi-chemin un moteur qui explose donc on arrête le commandant nous dit on va réparer il y a le moteur numéro 1 enfin on avait entendu une petite déflagration pas très forte mais il nous dit moteur numéro 1 en panne on va réparer sur place l'aéroport est fermé donc il commence à servir à boire aux GIs et à manger au bout de 4h30 5h on se retrouve donc prêt à partir il dit bon décollage etc et hop même problème au même endroit moteur numéro 2 et on reste encore 4h de plus donc et là on sert toujours à boire et au bout de 8h tu peux imaginer 450 GIs qui reviennent du Vietnam ivre mort qui se suspendait dans l'avion au porte-bagages qui cassait les porte-bagages qui tombent sur Stolpa qui en plus avait un début de grippe un malabar qui lui tombe dessus et donc bon on finit par décoller on arrive à New York bien sûr on avait loupé nos correspondances on dort dans Kennedy on avait deux avions séparés notre coach et puis Luigi et moi on arrive sur Miami et deux heures après notre atterrissage typhon sur Miami donc pendant deux jours et demi on reste enfermé dans la maison avec des vents à 250 km heure on ne peut pas s'entraîner et arrive une journée quand le typhon au bout de 4 jours tout est rétabli on doit tout de suite attaquer les matchs je joue le matin donc tête de série numéro 8 j'étais parmi plutôt les favoris je fais un match minable que je gagne difficilement mais je le gagne et l'après-midi je me souviens je joue un gars qui s'appelait Globuche un gars qui était du quoi et je perds lamentablement sur ce match je me souviens mon entraîneur Stalpa qui avait toujours une petite mallette il jette la mallette de dépit on rentre le soir avec Luigi et on s'amuse sous la douche et la douche avait une petite paroi qui était en plexi et verre et il glisse il tombe et il se coupe la main et en tendant de la main on passe la nuit aux urgences il est opéré sur place et on rentre le lendemain en France donc le voyage catastrophe donc Luigi il ne peut pas jouer etc on devait faire après la Sunshine Cup qui était par équipe et ensuite on devait aller au Costa Rica donc voilà celui-là je pense que ça fait partie des anecdotes pour Luigi s'il s'en souvient heureusement que tu es là parce qu'il ne l'a pas raconté et du coup le père de famille l'année d'après il avait quoi comme bagnole ? alors le père de famille il avait toujours la même c'est ça qui est étonnant je ne lui ai pas dit il avait toujours la même non 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 attends je te dis des bêtises parce que oui la première année il avait toujours la même en effet et je suis retourné les voir 20 ans plus tard là je t'assure il n'avait plus la même bon d'accord à quel moment tu es parti de Marseille pour une structure d'entraînement pour devenir pro comment tout ça s'est dessiné ? je n'ai pas je n'ai jamais adhéré à une structure autre que celle de Marseille en fait je suis parti à 21 ans alors oui je m'entraînais à Marseille mais je m'entraînais aussi avec Georges de Nyon très souvent ok quand je le pouvais il avait une structure qui n'était pas tout à fait établie pas reconnue par la fédération c'était assez compliqué parce que Jean-Paul Lotte qui était le directeur technique national avait une relation assez conflictuelle avec Georges de Nyon et quand nous on était plusieurs joueurs dont Georges Gauven Éric de Bliquer Jean-Louis Haillet et moi et qu'on avait demandé à pouvoir s'entraîner à Roland-Garros avec Georges et bien Jean-Paul Lotte avait refusé donc on allait s'entraîner à Poissy je me souviens c'était à 50 km de Paris il fallait y être à 8h du matin c'était pas facile pour joindre Poissy et être à 8h du matin donc on partait tôt parce qu'on avait un créneau horaire qui n'était pas je crois que c'était le club d'Éric Lollier je me souviens donc c'était une structure privée payante exactement et on s'entraînait aussi à Saussure sur les cours couverts qu'il y avait dans le 17ème arrondissement voilà donc je dirais que bon mon plus grand regret c'est de ne pas avoir eu une structure c'est de ne pas avoir eu un gars qui me botte les fesses le matin quand je m'entraînais avec Georges j'adorais ça et il était toujours justement sur nos fesses et il nous poussait et j'aurais aimé avoir ou la possibilité ou logistique ou la possibilité financière d'avoir un gars comme Georges qui soit derrière moi parce que mon professeur Stolpas c'était un professeur Georges était un entraîneur ce n'était pas un professeur c'était un entraîneur et pourquoi pas être à la FED ? parce qu'à la FED c'était assez flou et puis j'avais un peu des relations un peu tendues avec tout le monde donc non mais c'était assez flou et puis François Joffrey s'entraînait de son côté il avait son préparateur physique il avait sa manière de s'entraîner Patrice Dominguez s'entraînait aussi de son côté donc il n'y avait pas véritablement un groupe le groupe il s'est formé ensuite quand il y a eu les Noah Porte ces joueurs-là avec Patrice Agelauer c'est là où le groupe s'est véritablement formé mais avant ça il n'y avait pas de session d'entraînement qui était régulée par la fédération d'accord on était livré à nous-mêmes donc mon pote c'était Jean-Louis Haillet je m'entraînais beaucoup avec Jean-Louis puis voilà il y avait Georges Gauven Eric de Bicaire c'était des gars avec qui j'étais assez régulièrement ton tout premier point ATP tu te souviens où c'était et dans quelles circonstances ? alors je pense que c'était celui-là le tout premier c'était dans un tournoi au Pakistan à Lahore d'accord ça il faut le vivre ah ouais j'imagine il faut le vivre c'est un endroit merveilleux donc c'était en 73 je suis invité à la place de Bill & Godrela c'était la place de Bill il y avait Jean-Louis Haillet et moi donc par un Pakistanais qui s'appelait Harun Rahim qui vivait aux Etats-Unis qui était un bon joueur ami de Bill & Godrela et il nous dit à Jean-Louis et à moi vous voulez y aller moi je ne peux pas y aller donc Jean-François tu prends ma place il y avait une exhibition d'abord à Karachi assez étonnante quand on arrive au stade des demi-finales il nous réunit les quatre joueurs que l'on était il restait donc un joueur qui s'appelle Milano Lechek Jean-Louis Haillet qui avait battu Stilwell il y avait Raun Rahim et moi et il nous dit voilà les gars je vous ai invités mais il faut me laisser gagner pour moi c'est important parce que derrière j'ai un poste qui m'attend à la PIA qui était la Pakistan International Airline et je me retrouve donc on jouait dans un club traditionnel anglais donc je gagne la demi-finale Rahim gagne sa demi-finale contre Jean-Louis je me retrouve en finale contre lui dans un stade où il y avait 10 000 personnes qui hurlaient qui n'avaient jamais vu de tennis à mon avis de leur vie et là je me retrouve au troisième set je mène avec un break et puis je dois le laisser gagner mais pour le laisser gagner alors que le gars était 30e mondial très très bon joueur et bien il fallait que je fasse des doubles fautes et donc il prend les devants je perds mes deux jeux de service il mène 5-4 il sert trois doubles fautes il perd le jeu parce que je n'avais pas poussé la balle 5-5 6-5 7-6 et puis à la fin bon je balance encore mon jeu de service et puis il arrive à gagner donc je perds 9-7 au troisième et la semaine d'après on se retrouve donc à Lahore sur Herbes en fait c'était une herbe qui était grise c'était pas comme en Inde de la bouse de vache séchée parce qu'en Inde à Bombay j'ai joué là-dessus sur un tournoi ATP ça ressemblait un tout petit peu mais enfin bon et c'était un tournoi meilleur des 5-7 premier tour je jouais en local donc t'imagines à Lahore en local le niveau c'était un bon non classé voire 34-33 il n'y a pas longtemps deuxième tour je bats je ne sais plus qui je bats bon je me retrouve en demi-finale contre un joueur qui s'appelle Hans Carrey un Autrichien assez bon un voyou de première que j'ai joué à plusieurs reprises notamment que j'avais battu au Caire en quart de finale assez bon joueur qui a dû être 20ème 18-15ème un truc comme ça et on se retrouve à 6 partout au 5ème set et là je mène 4-2 dans le tie-break il sort du cours il appelle le juge arbitre il dit est-ce qu'il y a un tie-break le juge arbitre lui dit non donc il revient il me dit bon on reprend alors qu'en fait les points acquis les points joués étaient acquis j'aurais dû mener 7-6 ok et j'ai pris mon service et derrière je mène 0-40 si je perds le match je perds 8-6 donc voilà mes premiers points ATP mon premier tournoi mais c'était quoi comme catégorie de tournoi ? non c'était un challenger l'équivalent à l'époque c'était un 25 000 dollars donc un 25 000 dollars il faut savoir que les 50 000 dollars qu'il y avait à Nice dans les 50 000 il y avait Villas où il pouvait y avoir Borg il y avait Panata il n'y avait pas de satellite encore ? non il n'y avait pas il n'y avait pas de satellite donc je n'ai pas connu les satellites et pourquoi être parti si loin au Pakistan pour les premiers et avec quelle ressource financière tu partais ? ben là j'étais invité j'étais invité donc c'est le dénommé Arun Rahim qui nous avait invité qui avait invité Bill Godrela qui faisait son exhibition et derrière il y avait ce tournoi là donc il y avait il y avait 4-5 joueurs qui valaient le coup et là aussi il y a une anecdote assez étonnante avec Jean-Louis on gagne un autre premier tournoi de double et le seul que j'ai pu gagner donc à Lahore en demi-finale on joue deux joueurs anglais qui s'appelaient Warboys et Farrell à Lahore à cette période de l'année il fait relativement chaud il devait faire à 35 degrés temps super et puis on joue contre eux en double pas sur le central le cours numéro 1 et ils avaient deux thermos et puis on les voyait et puis chaque fois ils nous disaient si vous voulez boire on a un thermos ok avec Jean-Louis on s'est dit non non ça va on a deux autres boissons et puis vers la fin du premier set je vois le gars il commence à servir sur le terrain à côté et là avec Jean-Louis on se regarde on se dit c'est bizarre puis il rigolait sans arrêt on gagne le set 6-4 et puis au deuxième set le mec il sert carrément derrière et en fait dans le thermos ils avaient du whisky ils étaient ivres morts ils ont pris un an de suspension chacun il faut le savoir ah ouais 6-4-6-0 Warboys Farrell un an de suspension au tournoi de Lahore contre Ayek au jeu voilà donc c'était mon premier mon premier tournoi ATP incroyable le tournoi ATP où j'ai marqué des points à la fois en simple et en double mais quand on voit les joueurs qui se lancent sur le circuit qui galèrent comme jamais toi tu étais invité logé comme un prince enfin c'est non ? logé comme un prince si tu veux des anecdotes là aussi je te prends l'Australie et toujours avec mon ami Hayé quand on arrive dans le tournoi c'était si je ne me trompe pas à Brisbane où on dort dans un YMCA et il y a un mec à côté de nous qui est en train de faire une overdose qui est enlevé par le SAMU là nous on se casse avec nos valises dans la nuit on va sonner à la porte du directeur du tournoi on avait son adresse il a dit ok la nuit on passe chez lui le lendemain il a dit je vais vous trouver une famille pour que vous puissiez dormir on va dans la famille où il y avait déjà un joueur qui était Denis Neige Laine et là on t'y ressort parce qu'il n'y avait qu'une chambre c'était une chambre ou le garage donc avec Jean-Louis on perd on dort dans le garage et dans le garage il y avait deux lits mais deux lits qui étaient des lits de camp un double et un simple et on changeait toutes les nuits Jean-Louis et moi entre le lit de camp c'était pourtant c'était à Adélaïde on changeait entre le lit de camp le double et le simple et il y avait une Volkswagen qui était à côté jaune je m'en souviens et qui partait tous les matins à 7h donc pour te dire les conditions si on était dans de bonnes conditions et là il fallait se payer notre voyage il fallait se payer notre bouffe il fallait tout faire donc c'est tes parents à l'époque qui t'aidaient ou tu avais les matchs par équipe aussi c'était mes parents alors quand on arrivait dans des tournois comme ça alors je te dis tout payer non on logeait dans des familles la bouffe ça ne coûtait pas très cher voilà mais le voyage on le payait et c'est vrai que c'était un peu compliqué mais les conditions non mais sur le circuit ATP même jusqu'en 76 aux Etats-Unis on logeait dans des familles 75 on logeait dans des familles mais même des joueurs comme Connor c'est des gars comme ça sympa c'est la bonne franquette Louisville je me souviens j'étais dans des familles et j'appréciais ça à Philadelphie aujourd'hui il y a à peu près 1500 mecs à l'ATP toi à ton époque à ce moment-là vous étiez quoi 4-500 ? non même pas même pas on devait être 150 ah ouais donc à tes premiers classements tu as été top 200 quoi ah oui je te dis premier classement que j'ai vu je me souviens c'était au tournoi de Munich c'était donc en 74 je vois mon nom j'étais classé 52ème il y avait 100 mecs classés pas plus mais si tu veux le peu de fois où j'ai joué quand je jouais un joueur qui sortait des qualifications jusqu'à l'époque où il y a eu je me souviens José-Louis-Sclère des gars comme ça qui ont commencé à émerger sortir des qualifs je ne perdais pas plus de deux jeux ce n'était pas possible de perdre contre un joueur qui sortait des qualifs le niveau était tellement différent entre nous il n'y avait pas de possibilité c'était quoi ton toi tu es gaucher c'est bien ça ? oui tu avais un revers à deux ou une main ? j'avais un revers à une main on avait tous des revers à une main l'avènement Borg ça a été le premier sur le circuit véritablement avec le revers à deux mains avant qu'il y avait il y avait un gars qui s'appelait BP Merlot en italien qui jouait en Bidextre et ton style de jeu c'était quoi ? le style de Rysdale écoute c'était un peu comme je suis dans la vie c'est-à-dire il y avait des jours je pouvais faire service volé mais en général j'avais plutôt un jeu basé sur la tactique j'étais plutôt dans une recherche esthétique véritablement de gagner et puis il y avait des jours je me suis dit je faisais service volé il y avait des jours où je n'arrivais pas à avancer du tout des jours où j'étais dynamique très compliqué à gérer déjà et physiquement tu t'entraînais comme une brute ou pas du tout ? non j'ai eu des périodes où je me suis beaucoup entraîné mais je m'entraînais sur des périodes courtes j'avais beaucoup de difficultés à supporter la chaleur alors peut-être parce que je ne m'entraînais pas assez dans ces conditions aussi mais je ne transpire pratiquement pas ce qui fait que quand les chaleurs sont très élevées j'ai un sentiment d'étouffement donc les Etats-Unis l'été j'avais beaucoup de mal quand la température tu vois approchait les 40 degrés avec l'humidité j'étouffais sur le cours donc c'était aussi j'aurais dû me préparer peut-être mieux que ça parce que je pense qu'avec la préparation tu arrives à encaisser beaucoup de choses et à supporter beaucoup de choses mais je n'étais pas prêt à faire mentalement à faire l'effort et comme je dis je viens quand même jusqu'à 18 ans j'étais je vivais comme tous les élèves c'est-à-dire j'allais au lycée je m'arrêtais donc en janvier de l'année du bac parce que quand je suis revenu de Miami de ce voyage épique j'ai dit à mon père j'ai dit voilà si je continue à aller à faire semblant d'aller à l'école je n'arriverai pas à progresser au tennis donc je ne peux pas être bon joueur en jouant une fois par semaine et en me lever le matin à 5h30 pour aller faire un footing donc ce n'est pas possible donc voilà j'ai arrêté les études en janvier de mon année du bac donc j'avais 18 ans et donc comme tu dis qu'à ton premier classement tu as été top 100 direct il n'y avait pas cette barrière psychologique du top 100 dans laquelle on gagne sa vie à cette époque-là c'était quoi le non il n'y avait pas il n'y avait pas et si tu veux j'ai eu un blocage à moins 15 parce que je suis resté à Marseille alors que j'aurais dû me frotter à des joueurs plus fort que moi mais ça me plaisait aussi de mettre des tols à tout le monde donc c'est là où je te dis le confort et puis après tout s'est fait naturellement c'est-à-dire que pour moi les choses je n'ai jamais eu de plan de carrière je n'ai jamais eu en me mettant des objectifs ce que j'aurais dû peut-être faire mais à partir du moment où tu te mets des objectifs tu dois les tenir ou essayer de les tenir et de faire en sorte de les tenir là j'ai toujours laissé les choses se défiler si tu veux voilà et je me souviens de certaines victoires qui m'ont marqué des passages où je bats à Monaco alors que je ne jouais pas très bien il y avait deux tournois il y avait le TC Monaco je bats un joueur qui s'appelait Ivan Tchik qui était voilà beaucoup plus fort que moi et je le bats dans un jour où il y avait du vent il ne joue pas bien mais je me dis tiens je peux battre des mecs comme ça et ça s'est fait assez naturellement et après pareil quand j'étais fin de première série j'avais de bons résultats tu vois et puis je fais un tournoi à Toulouse je joue Pilic qui venait de faire finale à Roland-Garros qui était 11ème mondial et je fais un super match je bats Pilic en sortant mes qualifications là à l'époque voilà et je perds en demi-finale contre le dénommé Hans Kari que j'ai rebattu au Caire et contre qui j'avais perdu à Lahore 753ème en faisant un super match voilà et là je me dis je bats le numéro 11 mondial je perds 753ème donc le 25ème j'avais battu un Américain avant qui avait un niveau de 50ème mondial alors que moi j'étais à cette époque-là ouais c'était juste après Lahore ça c'était l'année d'après c'était 6 mois après donc c'est là où véritablement ça commence il y avait des points ATP je marque des gros points si tu devais coacher le Jean-François de l'époque en termes d'objectifs tu lui dirais quoi pour se faire violence un peu simplement lui mettre un cadre et je respecte je suis vachement respectueux ce que j'ai eu quand justement j'ai arrêté avant d'arrêter l'école je me levais j'ai fait 2 années et demie où je me levais le matin à 5h30 ouais tu étais quand même déterminé voilà j'étais déterminé et puis il y avait une éclaircie de 10 minutes j'allais je sautais le grillage de la copropriété où je vivais j'allais taper contre le mur s'il y avait une heure je prenais n'importe qui je jouais avec n'importe qui donc voilà j'étais un fou et puis quand j'arrête l'école j'avais plus aucune contrainte donc gérer son temps ça devenait très très compliqué pour moi parce que je reportais tout le temps je faisais pas quand il fallait ou j'avais toujours voilà et puis et puis le confort je m'entraînais avec mon ami qui était à 4-6 moi j'étais en première série voilà c'était presque mon boy il m'accompagnait il faisait des trucs mais je me faisais pas mal je n'allais pas me confronter à plus fort que moi et voilà et ça ça m'a manqué donc et quand j'aurais aimé avoir donc un mec qui soit là le matin il me dise allez j'ai réservé le cours à telle heure combien de fois je suis arrivé dans des tournois dans la nuit la veille je n'avais pas l'endroit pour dormir j'ai dormi dans la voiture alors que le lendemain je jouais dans un tournoi ATP et que j'étais 50e monde 60e monde j'oubliais mes raquettes j'ai trouvé les chaussures trouées enfin j'ai fait des trucs mais qui sont honteux et tu as ressenti quoi quand même quand tu es monté 4e français tu te dis il n'y a que 3 mecs en France qui sont devant moi tu as l'impression ouais alors si tu veux quand je jouais contre le mur pour moi être numéro 1 français c'était de la rigolade donc on m'aurait dit à 16 ans tu vas être numéro 1 français j'aurais que la télé je vais être numéro 1 mondial je ne veux pas être numéro 1 français donc arrêtez vos conneries après sincèrement il y a eu Geoffrey qui a été un peu plus fort à un moment mais après avec Proisi Dominguez on avait le même niveau international Patrick avait été plus fort avant Gauvin avait été plus fort avant à une époque où c'était aussi un peu plus facile par exemple à Roland-Garros de passer 2-3 tours parce qu'on jouait des joueurs qui jouaient moins 15 pas plus première année où je joue Roland-Garros quand j'ai 16 ans justement je suis à 0 j'ai 17 ans je me qualifie bon un mec à 0 il ne se qualifie pas à Roland-Garros aujourd'hui il faut jouer à un sacré niveau donc et j'aurais pu passer 2 tours bon je perds voilà donc tout ça pour te dire quoi je ne sais plus non la question c'était ce que tu ressentais quand tu as été 4ème français mais toi tu rêves donc 4ème français si tu veux l'année où je gagne les nationales c'est une année où je n'ai pas joué j'ai été malade toute l'année mais suite à une problématique qui était ma relation avec Jean-Paul Lotte et qui n'avait pas été réglo et j'ai fait une dépression en fait ou l'équivalent et pendant 7-8 mois je ne joue pas je descends à 62 kg tu vois pour 1m86 pour un sportif ça ne faisait pas gros vraiment je suis mal et ce n'était pas quelque chose qui était médical enfin ce n'était pas quelque chose qui était ni une maladie ni un virus ni quoi que ce soit c'était vraiment psychologique une dépression et je sors et je m'inscris au national Dorfman m'appelle il me dit JF tu vas faire le national et puis je lui dis écoute inscris-moi toujours et puis on verra c'était quelques semaines avant et je joue le national et je gagne le national et à partir de là si tu veux et là cette année-là je suis classé sixième français si j'avais fait les mêmes saisons qu'avant j'aurais été numéro 1 donc parce que le national avait beaucoup d'importance comme on n'était pas suffisamment fort au niveau international on était à part Geoffrey qui était 25ème 28ème les autres on était 50ème 60ème donc le national avait beaucoup d'importance et le national à part une année où je fais demi contre Geoffrey c'est peut-être cette année-là où je suis 4 j'ai été plusieurs fois 4 j'aurais pu être numéro 2 2-3 années véritablement je pouvais être numéro 2 ex aequo avec Patrick Croisi avec voilà avec Dominguez derrière Geoffrey là si tu veux je pense véritablement que le fait d'avoir été marseillais parce qu'il y avait un système de classement qui était fait par des parisiens essentiellement l'ancien président du Racing et donc on favorisait un tout petit peu malgré tout les membres du Racing je ne fais pas la théorie du complot je ne suis pas du tout là-dedans mais j'aurais été parisien j'aurais été numéro 2 3 ou 4 fois voilà dans ta présentation je parlais de la victoire contre Connors et les autres contre Borg McEnroe H lesquelles tu pourrais nous faire vivre émotionnellement auxquelles tu es le plus attaché émotionnellement le plus attaché c'est ma défaite contre Connors à Roland ouais à Roland parce qu'elle a toute une histoire c'est passé quoi à 5-2 au 3ème c'est quoi cette histoire si tu veux il faut faire un tout petit peu la genèse en fin du truc c'est que d'abord je le joue à Wimbledon où j'étais j'étais bien Roland Garros j'avais battu Brian Teacher qui a gagné l'Open d'Australie je fais un beau match je perds contre Harold Solomon au 3ème tour voilà à Rome j'avais battu Franulovic j'avais battu Geras bon je battais des mecs et donc Wimbledon c'est un ami journaliste marseillais qui m'appelle qui me dit il y a le tableau de Wimbledon tu joues contre Connors je me dis c'est bien parce que peut-être je vais goûter au central après je me dis merde jouer Connors à Wimbledon en première semaine mais Wimbledon c'est après Roland ouais c'est après Roland mais on ne parlait pas du match à Roland 5-7 c'était la genèse avant ah d'accord donc la genèse avant et voilà et j'arrive la veille au soir avec Yannick on arrive à 11h du soir à Londres donc tu vois on n'était pas très très pro on s'entraîne le lendemain matin au Queen-sur-Bois à côté de McEnroe Gene Mayer qui ne faisaient que des services bon et puis on joue j'attends l'après-midi mais je me dis bon ça va aller vite quoi et puis on joue sur le cours numéro 1 tard le soir je me prends 4 retours d'un à gueule au premier jeu en faisant service volé je me dis putain ça va être dur 2-0 mon jeu de service encore 2-3 retours gagnants une faute jeu blanc et puis à 4-0 je me dis mais si je continue à faire service volé je vais me prendre 3 fois 6-0 et là je me mets du fond du cours et quelques semaines avant sur Herb l'année d'avant j'avais battu Vigéran Amritrage en ne montant pas au filet je me dis tiens si je ne montais pas au filet et le match s'équilibre je perds le premier set je gagne le second j'ai balle de set au troisième je perds au tie-break le juge d'arbitre vient me voir il me dit Jean-François je le connaissais bien il me dit demain tu pourras aller dans le vestiaire des grands parce qu'il y avait le vestiaire des aristos et le vestiaire de la plebe ah ouais donc il n'y avait que les têtes de série et certains qui jouaient sur le central mais je jouais sur le 1 mais il me dit tu viendras dans le central et le lendemain je perds avec un break en jouant bien mais voilà match accroché et avec une tactique assez particulière en restant au fond du cours et d'ailleurs que je n'ai pas tenu jusqu'à la fin parce qu'au quatrième set je perds mon service parce que je servais bien et un peu battement je n'ai pas continué ma tactique je le joue à Montecar de cette manière en faisant balle flottante sur le coup droit je le bats il arrive à Roland-Garros il avait été banni pendant 5 ans pour avoir joué la World Team la WTT banni par Roland-Garros il ne voulait pas le voir donc il arrive il est interrogé conférence de presse et puis un journaliste il dit bon ben voilà Jimmy c'est ton grand retour à Roland-Garros depuis 73 je crois qu'il avait joué une fois qu'est-ce que tu attends de Roland-Garros il dit jouer qu'au jeu et là il y a un journaliste japonais qui lui dit mais qui c'est qu'au jeu il n'a pas dit c'est l'enfoiré qui m'a battu à Montecar mais il a pensé il a dit c'est le mec qui m'a battu à Montecar donc ça a fait tout le monde et curiosité du tirage au sort ben il joue Panata au premier tour à l'époque il avait 13 têtes de série Panata devait être 18 ou 19 mondiales toujours très dur à battre sur terre Panata qui a gagné Roland une année qui a gagné Roland deux ans avant et moi je passe mon premier tour facile et je joue donc Connors et puis tout se déroule bien je gagne le premier 6-2 le deuxième 6-3 même plan de jeu ? ouais même plan de jeu jeu très très accroché et tout tous les jeux à égalité il n'y en a pas un qui a dû se faire à 40-30 il y a toujours eu des égalités des avantages et je mène 5-2 sur quel cours ? sur le central ah ouais c'était un mercredi beaucoup d'écoliers donc un point important c'est que l'arbitre qui était prévu fait une indigestion donc il y a un autre arbitre qui le remplace et qui est juste un quart d'heure avant qui était un vieil arbitre qui avait plus de 75 ans et qui n'était pas prévu pour ce match et qui a manqué d'autorité sur un moment clé du match et puis à 5-2 bon il fait service volé je fais un retour un peu flottant il fait une bonne volée je fais un passing qui sort de peu je m'avance vers le filet croyant que ma balle rentre lui il s'avance vers le filet croyant que ma balle rentre et puis il le sort mais de 2 centimètres ou 1 centimètre donc le passing voilà après le jeu égalité avantage et en fait le match il tourne le jeu d'après où on se retrouve à 5-3 sur mon service où à 15 ans je serre un ace mais 20 centimètres à l'intérieur Connors il fait l'énerver l'air de dire il ne sait pas servir un truc machin et puis il vient montrer une marque mais sincèrement au bluff au bluff et il montre une marque mais qui n'a rien à voir qui est 40 centimètres et l'arbitre qui devait s'endormir sur la chaise demande au juge de ligne le juge de ligne il dit je n'ai pas vu parce qu'il était devant Connors donc je n'ai pas vu Connors il monte la marque donc l'arbitre dit on remet 2 balles il est devant moi je saute le filet la marque elle était bien là et Connors qui me refait qui rigole et qui arrangle le plus vite donc 2 balles je l'ouvre la deuxième je fais une double faute mais l'arbitre ne dit rien on joue un long échange je gagne le point l'arbitre dit 30-15 c'est inscrit au tableau et là Connors il revient il montre la marque et là c'était la bonne marque mais on avait joué le point là Palabre pendant 10 minutes et là-bas les fautes et le truc et le machin le juge de ligne descend regarde il dit oui en effet cette marque elle est faute tout etc 15-30 point perdu alors que le tableau était à 30-15 et j'avais la photo du tableau donc on appelle le juge arbitre Palabre le juge arbitre il dit je n'ai pas vu qu'est-ce qui se passe c'est la décision de l'arbitre entre temps Connors c'était monter sur la chaise d'arbitre parler à l'arbitre pour lui dire la balle était faute etc 15-30 je gagne le point d'après et le point d'après à 30-1 il y a un long échange il monte je fais un passing qui touche la bande je me souviens de cette image elle est sur c'est la seule la seule cassette que j'ai j'ai que les trois premiers sets d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je n'ai pas les suivants et la balle l'aide elle revient un peu sur lui il s'allonge il fait une volée presque plongeante et gagnante et donc avec cette balle que j'aurais gagné alors est-ce que j'aurais gagné le point d'après avec ce passing s'il n'avait pas été laid un millimètre plus haut il n'était pas laid un millimètre plus bas il était aussi dans le filet je ne vais pas dire voilà donc et là pareil égalité avantage je joue après égalité avantage etc je perds le tie-break accroché et puis j'ai des crampes au quatrième et au cinquième il jouait trop bien et là ceux qui sortaient chez lui de quelques millimètres rentraient donc voilà et ça s'est passé comme ça et en conférence de presse ce qui est assez marrant bon moi je sors et je me souviens c'était Scoubet qui m'interroge il me dit Jean-François alors le public n'a pas été pour toi j'ai dit oui il peut remercier le public parce que c'est vrai que les gosses n'avaient pas fait des causes pour lui mais il y avait comme il a rangé la foule sans arrêt comment je râlais donc il y en avait qui étaient pour moi il y en avait qui étaient pour lui donc c'était un peu le lendemain sur Antenne 2 j'avais fait l'ouverture du 13h avec un sociologue pour parler justement de l'état des français qui n'aiment pas les gagnants qui préfèrent les secondes Poulidor etc donc le sociologue il parlait de la mentalité française tu devais plus le voir tel Connors à cette époque là non non parce que j'adorais son jeu donc j'ai dit après si j'étais dans les tribunes j'aurais été pour Connors donc mais il a dit en conférence de presse un mec lui dit mais vous êtes pas assez prêt c'est votre plus grand combat etc il a dit mais j'ai jamais été en danger j'ai jamais été en danger il a dit ma tactique ma stratégie a été la bonne alors c'est vrai que j'ai eu des crampes au quatrième il me faisait des amortis pourris sur 20 amortis qu'il a pu faire il a perdu 19 points elle était pourrie sa stratégie donc mais j'ai eu des crampes au quatrième donc il peut toujours dire que c'est à cause de ça des amortis que j'ai eu des crampes au quatrième donc voilà il a jamais été inquiété et je le rejoue l'année d'après au troisième tour mais année un peu particulière parce que le 31 mars jour de mon anniversaire à Barcelone je mène 7-5-2-1 contre Villander je me fais une entorse de la cheville avec une déchirure des aponevroses donc c'est pas le muscle mais c'est la gaine et à l'époque je ne me fais pas opérer on n'opérait pas compliqué puis je voulais jouer Roland-Garros donc je m'entraînais je me souviens j'avais une chaise et je frappais des balles ou j'étais sur une jambe et je faisais des services pendant que j'avais mes cours de rééducation des trucs comme ça et j'arrive à Roland-Garros à Boiton-Bas malgré tout je gagne mon premier tour je gagne mon deuxième tour contre Patrice Kuchna qui était un ami qui mène 2-7-0 au balle de match il a peur de gagner 5-2 au 4ème balle de match 5-1 au 5ème balle de match et je gagne le match 9-7 au 5ème et il n'a pas réussi à gagner un match où je jouais sur une jambe où il devait me tordre comme dans les deux premiers sets et après il a eu la peur et donc je dis à Dorfman je lui dis je ne vais pas pouvoir jouer parce que j'avais un bandage qui me bloquait toute la jambe et le mollet je boitais j'avais un mouvement en fait de tiroir mon pied qui partait par moments donc Jacques me dit écoute ce n'est pas possible dimanche tu vas être le match que toute la France attend donc centrale on voit on fait le point mais tu es programmé sur le central c'était sur TF1 à cette époque-là c'est ça ? je ne sais plus ouais je ne sais plus je sais que l'année d'avant c'était Darman qui dé qui commentait là je ne sais plus et je très bel après-midi ensoleillé avant moi un très beau match Petchi-Ginnmeyer malheureusement Ginnmeyer abandonne à 4-2 au premier set et là Dorfman il me dit même sur une jambe tu rentres sur le pied tu joues et je n'ai pas eu la force de lui dire mais je ne peux pas et ça aussi ça a été un de mes défauts souvent j'ai continué des matchs avec des petites blessures plutôt que de dire non stop je ne suis pas à 100% à 100% je ne suis pas sûr de gagner donc à 50% encore moins là à 100% contre Connors gagner c'est déjà improbable donc à 50% et je prends 6-1 6-0 6-1 en boitant et Connors me refaisait et clodiquait comme moi donc voilà donc ce match est anecdotique aussi mais on n'a pas de valeur sportive et quand tu te retrouvais sur le banc à Roland sur ta chaise au changement de côté que tu voyais les gradins remplis sur la centrale ou quoi tu te disais mais je fais le métier le plus incroyable du monde ce que je rêvais quand j'étais petit tu te disais t'arrivais à prendre conscience de tout ça ? non justement ma grande faiblesse quand on parlait justement ma grande faiblesse c'était le manque de confiance en moi-même et l'attitude que j'avais vis-à-vis d'un public où je pensais que c'était mon ennemi je n'ai jamais transcendé le public je n'ai jamais si tu veux je lisais encore Nadal qui disait jouer avec le public c'est ce qu'il y a de mieux ou Federer ou Yannick était un exemple mais Conor c'était un exemple mais même McEnroe il avait besoin de ça donc pour moi le public était un ennemi c'était voilà c'était un préalable donc je rentrais sur le cours la tête basse en me disant merde quand je savais que j'allais jouer sur le central je me disais pourvu qu'on soit après-demain et pas demain donc j'avais cette attitude oui oui c'était 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 quelque chose qui était invalidant handicapant parce que je ne m'exprimais pas j'étais sur la retenue et j'avais l'impression qu'on me jugeait tu vois et on me jugeait mal et c'est c'est la même c'est pour ça quand je te disais l'épisode avec les boutons c'est qu'est-ce qu'on aurait pu penser de moi et tout comme ça c'est plus du tout ce que j'ai eu après j'ai changé complètement dans mon attitude mais quand j'ai fini ma carrière malheureusement tu faisais beaucoup la bringue sur le circuit avec Yannick et consort non pas du tout pas du tout jamais bu jamais fumé non non au contraire j'aurais intérêt faire la bringue faire n'importe quoi tu vois perdre des matchs non j'étais dans un d'une sorte d'équanimité mais plutôt négative tu vois pas à m'éclater pas à profiter j'ai profité beaucoup quand j'étais gosse avec mon mur parce que j'étais solitaire j'ai vécu beaucoup plus difficilement le côté professionnel que j'assumais beaucoup moins bien ou je un peu à la Benoît-Père c'est toujours la faute de la balle de l'arbitre du public du soleil de ma chaussure mais jamais ma faute à moi c'est toujours quelque chose d'autre voilà qui venait perturber mon mental du coup tu le comprends Benoît ou Kyrgios tu les comprends un peu ces gars-là oui je comprends tout à fait tous les mecs qui pètent les plombs je comprends je comprenais Marcelo Rio je comprends oui je comprends c'est quelque part c'est une force d'être comme comme sont les mecs qui arrivent à se maîtriser une fois j'avais fait dans un article sur l'équipe ce qui avait été mal interprété par Federer en me disant qu'il était triste sur le cours c'est pas qu'il est triste c'est que quand il avait 15 ans il cassait des raquettes il ne gagnait pas les matchs qu'à un moment donné il a compris qu'il fallait être fermer le rideau il n'y a plus de sourire on n'est pas là pour faire rire on n'est pas là pour amuser le public on est là pour gagner pour gagner il ne faut pas laisser transpirer les émotions et ça ne te dirait pas toi de les coachs fans de leur transmettre quelque part ton expérience à un gars comme Benoît Perre d'entraîner ? non parce que tu ne peux pas maîtriser ça pour moi c'est très compliqué la force de Federer c'est d'avoir été justement suffisamment fort pour maîtriser tout ça la force de Djokovic c'est de s'imposer cette rigueur à tous les niveaux physique mentale etc donc c'est une qualité c'est un atout il y a des mecs qui sont passés à côté de carrières élevées je pense même Nastas aurait dû gagner 15 grands chlèmes s'il n'avait pas été barjot mais bon c'est un des joueurs les plus exceptionnels qu'il y ait eu c'est un des joueurs que je préfère voilà il y a eu des joueurs Djiri Rebek Pavalouka qui étaient des Slovaques et Jankowski mais voilà c'était des fous et à un moment donné on le voit avec Tomic Kyrgios ce sont des mecs qui n'arrivent pas à se contrôler et Borg McEnroe et Hache tu les as battus où ? alors Borg je l'ai battu une fois quand il était très jeune en coupe Valerio il devait avoir 16 ans j'en avais ou 17 j'en avais 19 un truc comme ça c'était moins de 21 ans 75 au troisième et puis je le rejoue l'année où il arrive en finale de Monte Carlo je le joue avant en Angleterre sur Ciment et je le bat 606-2 en jouant super bien un tournoi qui était à Norwich voilà mais bon c'était avant sa grande époque et puis malgré tout même à sa grande époque son premier Roland-Garros j'ai failli battre c'est le match c'est le match ailleurs que j'ai le plus sur lequel j'ai le plus de regrets parce que je jouais bien la semaine d'avant j'avais perdu en demi-finale contre Villas 75 au troisième dans un tournoi à Paris de préparation de Roland-Garros en battant deux bons joueurs avant et le tirage au sort je joue Borg au premier tour il venait de gagner les internationaux d'Italie à l'époque Roland-Garros était en 3-7 donc j'avais plus de chance et je perds 6-4 au troisième je suis à 4-3 au troisième je suis proche de gagner je n'ai pas véritablement mené pour gagner je n'ai pas été à 2 points 1 point ou 3 points mais je suis à 4-3 à 30 voilà 4-4 il me break et je jouais vraiment bien là j'ai eu plusieurs nuits où j'ai eu du mal à assimiler la défaite et puis me dire que voilà quand je joue bien j'ai des tableaux qui sont durs il y avait sur les 128 joueurs il y en avait 2 il y en avait 3 Villas, Sorrentes et lui que je ne voulais pas jouer je tombe sur bord c'était aussi un moment un peu de me dire merde voilà McEnroe et H c'était vous ? alors McEnroe je le bats à Nice sur alors c'était un tournoi qui était ça m'a compté dans mon classement mais qui était exhibition il n'y avait pas de point ATP c'était je joue en indoor et il pète les plombs à 4 partout je me souviens une erreur d'arbitrage il a pris sa chaussure il a jeté sur l'arbitre classique il a pris un point de qualité il fait son service 6-4-6-2 et H je le bats à Florence sur un match où pendant un set je ne touchais pas une balle je n'arrivais pas à tenir ma raquette très mauvaise sensation puis je l'accroche au deuxième set et puis le temps c'était tard le soir donc le terrain devenait de plus en plus lourd je gagnais le tie-break et au troisième il n'y avait plus de match je gagne facile après il y a des joueurs je bats Panata à Nice je bats un des plus beaux tournois que je fais c'est à Bornus où je bats Oniparoun qui était 6ème mondial aussi je bats Kodes Akstadt qui était 4ème mondial l'année où j'arrive en finale il y a eu des matchs Kodes a été un de mes meilleurs matchs un que je loupe en fait j'ai eu une période très très qui aurait pu être très positive et qui finalement était négative je perds contre Connors en ayant balle de match la semaine avant je perds contre Barazzutti en menant 6-4-5-4 au Foro Italico donc il était 10ème mondial chez lui je n'ai pas de balle de match mais bon voilà jouer Barazzutti à Rome au premier tour 9ème mondial chez lui c'est dur la semaine d'avant je perds en demi contre Ramirez en ayant 6 balles de match il était numéro 3 mondial donc voilà je me tape Ramirez 6 balles de match je perds Barazzutti je suis proche de gagner Connors je me tape au deuxième tour j'ai balle de match voilà c'est ça aurait pu un peu changer ma vie quoi enfin une partie de ma carrière au lieu d'être 50ème j'aurais été 20ème le plus gros chèque que t'as pris c'était où ? c'est marrant parce que le premier le premier gros chèque que je prends c'est c'est Hackstatt quand j'arrive en finale ok dans les alpages là-bas 14000 dollars j'avais dû prendre c'était une somme énorme et tu gagnais bien ta vie à ton classement sur ta carrière non ? on gagnait suffisamment pour se payer nos voyages avoir une vie mais j'aurais pas pu me payer un coach d'accord donc j'aurais pas pu t'avais des sponsors ? ouais j'avais des sponsors je jouais avec Phila ouais raquette j'avais une raquette à mon nom je jouais avec des fringues Phila ouais donc avant j'avais joué avec les raquettes Gauthier avant j'avais joué avec les raquettes Hilton j'avais des petits contrats et puis voilà j'ai 5 ou 6 ans j'ai joué avec Phila et c'était quoi cette histoire d'évolution de matériel technique petit tamis moyen tamis ou sur lequel t'as pas voulu passer ? l'évolution justement elle s'est passée suite à cette année où je me fais une blessure donc à la cheville où il y a Roland-Garros avec Connors où après Roland-Garros je m'arrête 3 mois parce que je suis blessé donc je reviens difficilement fin d'année et mon classement je vais être 60ème je me retrouve 120ème et là il faut travailler pour passer les qualifs et ça va pas être facile et puis il y a les changements de raquettes j'essaye les raquettes j'arrête pas à m'adapter et là pareil j'aurais pu m'adapter mais si j'avais passé des heures d'entraînement avec ces raquettes et je l'ai pas fait donc je dirais que la transition je n'ai pas pu la faire parce que je ne me suis pas donné les moyens de la faire d'accord comment t'as pris ta retraite du coup et est-ce que t'as ressenti cette petite mort intérieure dont parle l'esportif de Nio ? non parce que justement ça arrivait à ce moment-là où j'avais une difficulté à m'adapter il y avait eu en même temps la naissance de ma première fille Brune donc juste avant Roland-Garros 80 j'avais beaucoup de mal à me séparer de ma fille donc voilà il y a eu tout ça j'avais mes stages à Tignes qui fonctionnaient bien je venais de rentrer chez Major j'avais un contrat avec la SER au niveau des fringues prêt-à-porter de Toulousain voilà donc j'avais des revenus je me suis dit qu'est-ce que je vais aller je vais m'entraîner encore je vais peut-être pas revenir donc je passe à autre chose ok voilà je passe à autre chose et puis et puis pendant 4-5 ans je n'ai pas fait grand-chose je faisais mes stages mes trucs je vivais de ça voilà mais ça s'est fait naturellement et après même ma carrière d'après elle s'est faite naturellement aussi ouais avant de totalement basculer sur la carrière d'après est-ce que tu étais du genre à péter des gros câbles sur les cours et à prendre des amendes de temps en temps alors oui il n'y avait pas le système d'amende identique il est arrivé avec Nastase c'est Nastase le premier qui a fait que l'ATP s'est un peu réveillé là-dessus j'ai eu quelques petits problèmes j'ai eu quelques petits pétages de plomb ouais notamment un au national qui a été justement l'année avant cette fameuse dépression parce que la fédération me suspend je suis à 4-2 au 5e set contre Christophe Freiss à Strasbourg il jouait pour Strasbourg Christophe que j'apprécie beaucoup et là pareil il y a une erreur d'arbitrage à mon avis on est pareil dans la pénombre et puis Christophe me dit j'ai pas bien vu la balle l'arbitre dit non non mais j'en suis sûr ça aurait pu me donner 5-2 puis l'arbitre dit non non je reviens pas là-dessus je monte sur la chaise je le bouscule je le traite de Spunt je savais pas que à Strasbourg ça allait être aussi mal pris ça je peux en douter un peu c'est quoi la tradition ? les Spunt c'était les Allemands les cheveux donc voilà au bourgeois tu le traites de Spunt ça se passe pas très bien et il y avait le vice-président de l'époque Charles Oleg qui était un bon petit bourgeois truc qui a été choqué par mon attitude qui a demandé est-ce que je sois suspendu donc je perds le match 6-4 et je pète les plombes complètement à partir de là je pète les raquettes je joue plus le match je balance j'insulte l'arbitre j'insulte tout le monde je monte sur la chaise voilà ah ouais tu disais que tu n'avais pas de fonds nécessaire pour te payer un coach mais est-ce que tu te souviens d'un conseil en particulier qu'un coach ait pu te donner à l'époque qui t'a marqué tout au long de ta carrière ? non ce qui m'a le plus marqué c'est lorsque j'avais une vingtaine d'années j'avais mon dentiste qui était qui suivait l'équipe de Suisse de ski au niveau de sophrologie à l'époque il y avait des colombains Russie des mecs comme ça il était avec un professeur suisse et il prenait des cours il le suivait dans cette équipe et il m'avait fait quelques séances qui m'ont fait un bien énorme et malheureusement que je n'ai pas suivi j'aurais dû le faire et pendant 4-5 mois c'est peut-être ce passage que j'ai eu qui ont fait vers 19 ans et demi 20 ans qui m'ont fait basculer dans une autre dimension d'un joueur régional je suis devenu un joueur international c'est peut-être ça et je regrette de ne pas avoir continué ça voilà cette préparation mentale qui m'a fait défaut ok ce que je te propose Jean-François c'est que on fasse une pause parce que j'ai rééduqué là dans 20 minutes au kiné et puis en fait qu'on fasse un deuxième épisode tout simplement sur l'Open 13 sur le tournoi dédié au tournoi ok ok ciao 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 merci aux tout meilleurs qui sont encore là les vrais qui écoutent jusqu'au bout big merci Kojo pour ta générosité à travers cet échange et je dirais même plus ce voyage envoyez vos épisodes préférés à deux amis fans de tennis vous leur ferez passer un moment cool et le bouche à oreille nous aide sincèrement venez nous confier ce que vous avez aimé dans l'épisode avec 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast c'est la plateforme qui permet le mieux de faire connaître la chaîne et vous lire est tout simplement un régal et si vous êtes sur Youtube même tarif merci à Ernest et Ced qui nous écrit vivement mardi merci pour ces interviews qui nous permettent de découvrir des acteurs du tennis joueurs entraîneurs avec des anecdotes très sympas ce commentaire m'a particulièrement donné le sourire puisque depuis plusieurs mois ma vie est rythmée autour du podcast entre le montage que je démarre le lundi en fin de journée et qui prend environ tout mon mardi c'est un projet assez fou qu'on pousse du mieux possible chaque semaine avec Johan qui a créé Tennis Legend dans le but de vous régaler on a d'ailleurs mis un questionnaire en ligne pour mieux comprendre ce qui vous ferait plaisir il prend 4 minutes montrant main à remplir et ce temps nous aide considérablement alors merci par avance et comme annoncé dans l'intro vous avez aussi accès gratuitement aux 7 conseils récurrents pour muscler votre mental sur un cours de tennis et jouer aussi relâché en match qu'un entraînement d'une part et d'autre part vous avez accès à 4 optimisations enregistrées avec notre statisticien préféré Fabrice Barraud pour comprendre l'ADN profond de votre style de jeu et gagner plus de matchs grâce à la stat enfin merci aux tipeurs récurrents qui soutiennent notre travail on a créé un compte dont le lien est en description car chaque épisode représente environ 10 heures de travail tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine par avance un grand merci à ceux qui remplissent le sondage au bouche à oreille à vos commentaires et à vos bonnes ondes de manière générale tous les liens sont juste en dessous en description à mardi prochain les légendes prenez soin de vous et à très vite ciao